Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur la saison de tickets de ce printemps 2017 puisque maintenant il y aura 3 saisons de tickets à acheter à chaque fois 400 gemmes. Vous allez me dire oh là là c'est inadmissible etc. Mais c'est pour débloquer un skin limité, pour gagner les points de fantasy beaucoup plus, pour voter pour les matchs e-sport et vous n'êtes pas obligé de l'acheter puisqu'on peut avoir les points de fantasy maintenant en gagnant des games et en achetant à rien du tout. Donc le ticket de saison coûte 400 gemmes, il permet de débloquer la Nemesis, des boosters, des quêtes parce que moi ce qui me plaît c'est les quêtes, ça va me permettre de m'amuser, de faire des quêtes, voilà, gagner 15 parties, réaliser 250 éliminations et assists je pense, conflit du printemps, gagner 5 parties en conflit et ça vous permet de gagner plus de points de fantasy et aller plus vite. Mais pour ceux qui jouent beaucoup ou pour ceux qui comptent jouer longtemps cette année, vous n'êtes pas obligé de débloquer ces Antiquettes, c'est juste que vous n'aurez pas la fameuse Nemesis qu'on a déjà débloquée qui est là, qui est un skin limité, c'est-à-dire les skins limités ce sont par exemple l'Anubis de l'Odyssée de l'année dernière, le Thor d'Avent, le Thanatos, le Poulseidon, etc. Tous ces skins vous ne pouvez plus les récupérer si vous ne les avez pas eus à l'époque. Donc c'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Vous voyez qu'ici on a un skin exclusif qu'on peut encore débloquer, exclusif on peut encore l'avoir dans certains coffres. Limité c'était un skin du 1er Odyssée, ça a assez, je crois, je crois, c'était l'un des premiers skins du 1er Odyssée et ça c'est un skin limité aussi, donc Mercenaires modernes qui ne sera pas débloquable à part avec le saison de tickets. Donc si vous aimez ce skin, n'hésitez pas à le prendre pour 400 gemmes, ça vous permet d'avoir les quêtes, etc. Si vous voulez ne pas dépenser de gemmes et quand même obtenir vos récompenses, vous avez à faire beaucoup de games. Parce que quand vous achetez le saison de tickets, vous allez me dire, on a le double de points de fantasy par victoire, on a la capacité d'avoir les quêtes et on a la capacité de voter pour les matchs de SPL et de gagner des points. Je ne crois pas qu'on puisse voter pour du beurre quand on n'a pas le ticket de saison. Voilà, voilà, en gros, ce qui s'annonce avec ce saison de tickets. On peut avoir en premier un coffre d'Avatar Mignon, ensuite les coffres Enigma, c'est les coffres où on peut obtenir des skins qui sont dans l'ensemble. Les Undying, les coffres Immortels, c'est les coffres où on peut avoir le Vulcain et les skins Recolor, on va dire, un peu refaits, comme par exemple, les skins Undying, Immortels, c'est, de mémoire, celui qui a été retravaillé. J'ai du mal à me souvenir les skins Recolor parce que je ne les aime pas. Mais bon, voilà. Il y aura le superbe skin Vulcain qui est dedans, mais derrière, il y a les skins Recolor des autres skins qui sont débloquables. Donc, que dans ce coffre-là, qu'on n'a qu'une seule fois pour le moment. Mais rappelez-vous qu'à partir du skin 10, ça sera sans doute un superbe skin, comme on se rappelle le docteur Sylvanus, le docteur Vanus, etc. Et il y en aura sans doute beaucoup des récompenses toute cette année. A priori, ils ont prévu d'aller assez loin, jusqu'à 30, a priori, alors que les années précédentes, c'était 25. Et je crois qu'après, c'était tous les 5 000 après les récompenses. Donc, c'était quand même assez long à obtenir. Mais les premières, ça va, c'est assez rapide. Et je pense qu'avec les quêtes, on les fera rapidement. Ceux qui jouent énormément au jeu et qui s'en foutent des skins limités, finalement, n'achetez pas le ticket de saison et jouez beaucoup. Et vous aurez finalement tout gratos. Sauf les skins limités de chaque split. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu la belle image d'Aires. On voit le skin Nemesis au centre. Ensuite, on voit le split d'été et le split d'automne. Et à chaque fois, on voit à peu près quel personnage ça sera pour les skins limités à chaque split. Voilà en gros pour ce ticket de saison. Si vous avez les gemmes, n'hésitez pas à l'acheter. Si vous voulez économiser 400 gemmes avec les gemmes qu'on gagne à chaque récompense de journée et attendre finalement un certain nombre pour avoir ces 400 gemmes et les débloquer, et pourquoi pas, ça vous permettra d'avoir les points de fantaisie beaucoup plus rapidement et de voter pour les matchs de SPL. Moi, ce que j'aime toujours, je vous ferai toujours des matchs, des vidéos de pronostics si ça vous intéresse. Et voilà pour ce petit ticket de saison de printemps 2017. Puisqu'il y aura trois splits cette année. Le split de printemps, le split d'été et le split d'automne. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada